bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un sérum pour le cuir chevelu des recettes que je ne poste jamais donc là aujourd'hui je vais faire un soin pour mon frère on parle vraiment d'un soin et non d'un cosmétique un soin pour le psoriasis mais les personnes ayant de l'eczéma vous allez pouvoir vous l'appliquer aussi les personnes aussi ayant des pellicules vous pourrez aussi vous l'appliquer et aussi pour les cheveux les chutes de cheveux par contre pour tout ce qui est autre d'ermite etc c'est pas les mêmes huiles essentielles donc je vous invite à farfouiller dans les livres d'huile essentielle de daniel festi ou même sur le site d'aromazone de maille cosmétique a quand même des bonnes fiches descriptives de pas vous mettre non plus n'importe quelle huile essentielle parce que c'est vraiment important de pas non plus mettre n'importe quoi et je vais revenir sur les huiles essentielles parce que il ya beaucoup beaucoup de précautions et je vais refaire pas mal de blabla là dessus mais c'est vraiment primordial que je le dise à chaque fois parce que ce n'est pas rien c'est quand même des trucs très très puissants et bon il y en a d'autres qui sont plus douces que d'autres mais il y en a qui sont extrêmement extrêmement puissants donc je vais revenir dessus je vais faire une quantité de 50 ml histoire qu'il essaie qu'il me dise ce qu'il en pense il faut qu'il soit régulier dans l'application je dirais que une fois tous les trois deux trois jours c'est déjà pas mal il va voir avec son cuir chevelu ce que ça donne donc lui il a trouvé une solution passagère c'est de se raser entièrement le cuir chevelu comme ça il n'a plus du tout de de pellicules quoi de de peau qui désquamme etc c'est bien c'est passager mais voilà il faut pas qu'il y touche parce que c'est vrai qu'après ça neige comme je ne sais quoi à chaque fois que je veux regarder il n'y a pas trop donc voilà c'est lui qui me le dit qui m'en parle mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très embêtant et c'est vrai que les personnes qui ont du pso de l'eczéma et des problèmes cutanés franchement courage à vous parce que quand je vois mon oncle avec ses plaques de psoriasis c'est juste de la folie donc courage à vous aujourd'hui un petit sérum qui je l'espère l'atténuera et lui fera du bien j'ai acheté comme vous avez pu le voir la semaine passée le huile essentielle de chaude moule gras qui est ici qui a d'énormes propriétés pour les peaux qui désquamment les peaux irritées les peaux atopiques vraiment j'ai bien fait de l'acheter je me dis que j'aurais peut-être dû l'acheter en plus grand format parce que je pense que la bouteille va partir très très rapidement donc voilà il marque purifiant et apaisant problème de peau mais pas que vous pouvez aussi l'appliquer sur la peau du cuir chevelu voilà je vais m'en faire un soin incessamment sous peu bon c'est une huile qui n'est pas bio comme vous pouvez le voir voilà les pressés à froid etc si vous la trouvez bio achetez la bio ça sera d'autant mieux donc voilà donc l'huile de chaude moule gras apaisante et ça permet de ralentir la désquamation entre autres à la dos de vertu bien entendu moi je vais m'arrêter que pour le cuir chevelu aujourd'hui je vais en mettre 18,7 g mon huile incontournable l'huile de nigel qui soigne vraiment tous les maux mais vraiment moi je n'arrête pas d'utiliser cette huile en faisant des pauses bien entendu donc l'huile de nigel autant bonne pour les cheveux que pour l'intégralité du corps j'allais dire de la peau mais l'intégralité du corps moi vous savez si vous me suivez depuis quelques temps maintenant que je l'ingère en cure et ça m'a soigné quand même bon bon nombre de maux m a u x 1 bien entendu donc huile de nigel était incontournable à mettre dans ce soin donc je vais en mettre 18,4 g une huile qui se conserve au réfrigérateur au passage je continue avec de l'huile de coco là je vais en mettre un peu moins parce que j'ai voulu plus corsé en nigel et en chaulmoule gras je vais mettre 9,1 g en plus il fait chaud actuellement donc c'est cool j'ai même pas besoin de le passer au bain marie donc c'est un point assez intéressant pour les personnes un petit peu fainéantes qui peut être comme moi par exemple concernant les huiles essentielles donc j'en ai choisi trois je vais vous donner les les quantités un petit peu après mais je vais vraiment vous donner toutes les interdictions donc les femmes enceintes et ou allaitantes les enfants de moins de 7 ans c'est vraiment important concernant l'hélicrise italienne dite l'immortel les sujets épileptiques vous ne l'utiliserez pas ni si vous avez des médicaments anticoagulants un traitement vraiment avec des anticoagulants je vais y arriver vous ne l'utiliserez pas concernant la millepertuis l'huile essentielle de millepertuis qui est ici si vous avez des terrains allergiques je vous conseille fortement de ne pas l'utiliser on peut se déclencher des allergies aussi avec même si vous n'avez rien donc c'est pour ça que j'ai mis quand même beaucoup moins de gouttes comparé à l'immortel et l'huile essentielle de géranium mais c'est vraiment une très très bonne huile essentielle donc je pense non plus la diaboliser parce que voilà elle peut déclencher des allergies si vous en avez c'est même pas la peine mais il faut pas trop la diaboliser parce qu'elle a quand même très très bonne vertu et entre autres pour le psaume l'eczéma et tous les pellicules chute de cheveux etc irritation franchement c'est le top voilà après la liste des huiles essentielles n'est pas exhaustive je vous mettrai dans mon blog toutes les quantités mais je vous mettrai aussi d'autres exemples avec les précautions les quantités quoi les quantités seront les mêmes je vous noterai de toute façon vraiment tout le détail comme ça si vous n'avez pas l'immortel millepertuis ou même l'huile essentielle de géranium vous pourrez en mettre une autre au niveau des précautions je vous ai tout dit maintenant je vais passer quand même aux quantités donc l'huile essentielle des licrises italienne je vais en mettre 7 gouttes de même que pour l'huile essentielle de géranium d'égypte et 4 gouttes d'huile essentielle de millepertuis voilà donc je m'installe et je reviens tout de suite je vais commencer par les huiles végétales et ensuite je finirai par les huiles essentielles donc c'est parti je commence avec huile de coco qui est liquide sur le dessus ça c'est vraiment top je continue avec la choumoule gras il a une odeur assez particulière bon c'est pas dérangeant mais vu que je la découvre je les en dis bien entendu je continue avec l'huile de nigel et donc je vais continuer et finir avec les huiles essentielles donc les licrises je dois plus en avoir beaucoup là dedans peut-être assez pour aujourd'hui cette goutte donc les licrises c'est bon il est essentiel de géranium d'égypte donc je suis à 1% au niveau d'huile essentielle on peut mettre plus mais c'est déjà pas mal parce que rien que déjà au niveau des huiles végétales ça va vraiment faire un bon job donc je me suis dit je vais mettre que 1% aujourd'hui et ça est ce que ça va couler parce que ces flacons si franchement je n'aime pas du tout on va voir si ça coule ou pas j'étais de mauvaise langue parce que ça a coulé aussitôt donc voilà le sérum est terminé ça va avoir une odeur assez particulière je tiens à le dire mais bon je pense que maintenant mon frère il s'en fiche un petit peu tout ça je vais secouer je vais le sentir après on bouge bien on ferme bien tout donc ça c'est l'huile de coco qui fait ça donc n'ayez crainte ce n'est rien du tout et je vais le rouvrir pour le sentir franchement ça va on sent pas beaucoup l'odeur des huiles essentielles je trouve c'est l'odeur de l'odeur pardon de géranium qui ressort le plus mais bon voilà un soin rapide qui je pense va être très efficace je vous en reparlerai toute façon à la fin du mois si vous faites la recette n'hésitez pas à me faire un retour faites quand même attention aux précautions allez voir sur le blog vous en aurez davantage d'informations et puis bah oui je vous ferai un petit retour en espérant que mon frère l'est quand même un minimum utilisé et c'est tout donc je vous souhaite une très très bonne journée je vous dis à très bientôt bye